Bonjour les amis, ici Amidou The Gamer du 76, on se retrouve sur Sassé Awakening, la version SEA. Aujourd'hui nous sommes le marty 14 janvier 2020, voilà, et c'est une nouvelle bannière qui va être aussi une double bannière, puisque nous allons avoir un re-roll, puisque vous allez avoir le chevalier S Underworld Shun, donc Shun des Ténèbres, qui est contrôlé par Hades, et vous avez aussi Yogapog, qui Yogapog, après cette bannière là, sera ajouté au pool de base, puisque nous on avait été prioritaire sur ça, sur la version globale. Donc voilà, et pour le Starshop, vous avez encore Aphrodite pour la deuxième semaine, et après pour la prochaine, vous allez encore avoir un retour de Milo, donc je pense que ça tourne sur Aphrodite, Milo et tout ça. Donc c'était tout ce que je voulais vous montrer, bon, je ne sais pas si je vais faire des pools sur Yogapog, parce que Yogapog, je ne sais pas trop s'il est vraiment très intéressant. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, aussi ce qu'on nous propose, il y a pas mal d'event, donc vous avez, alors, il faut accumuler des achats pour pouvoir avoir ce personnage là, Frog Zelos. Donc ça c'était le petit, alors je ne me rappelle plus dans le manga d'Hades, je crois que c'était le petit truc là, qui était tout le temps avec Radamontis, et puis des fois avec Pandore. Donc voilà, vous pouvez le gagner si vous faites, par exemple, des achats multi-bonds. Je pense que ça ne sert pas à beaucoup de choses, le mieux c'est vraiment de le looter nous-mêmes, surtout que c'est un personnage A. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose ? Nous avons l'horoscope reverse qui est de retour. Ensuite, dans le mode carnaval, vous avez un event par rapport à Shun. Donc vous avez différentes activités à faire pour monter une barre, et ensuite vous avez différentes récompenses. Donc les récompenses ne sont quand même pas dégueulasses. Vous avez quand même une gemme avancée et tout ça, des skills Tom Shards, et le bracelet de Shun. Pareil, on nous remet la même chose. Vous avez un petit passage du manga sur Hades, où vous allez avoir Ikki qui va affronter Shun en version, enfin, qui a été possédé par Hades. Il va essayer de le libérer. Une fois que vous l'aurez fini, ce passage-là, il y aura juste un petit combat, tout simple. Et ensuite, après, vous allez avoir un toujours à faire que vous faites tous les jours. Au fur et à mesure, vous récupérez des objets, et ensuite, après, vous les échangez pour avoir des récompenses. Voilà. Donc ça, on a un petit peu l'habitude sur ça. Vous avez le retour de la machine Gacha, donc le Cosmos Gacha. Voilà. Je vous recommande quand même de faire des poules multiples dessus, que d'en faire un par un, parce que sinon, moi, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Et vous avez le truc de la destinée, donc voilà, vous choisissez un personnage, et puis ensuite, ben voilà, donc là, je crois que ça va faire peut-être deux semaines qu'ils font ça, je ne suis pas sûr. Donc voilà. Et ensuite, vous avez des trucs d'examen. Donc vous allez avoir dix questions qu'on va vous poser. En fonction du résultat que vous allez faire, vous allez avoir différentes récompenses. Là, c'est pareil, c'est pour des connexions. Donc là, j'ai fait le premier jour, il reste encore quatre jours. Et ensuite, il y a le sept jours. Et j'ai oublié de partager pour avoir les trente diamants là en bas. Ensuite, vous avez des requêtes de missions à faire, donc acheter de l'endurance, là, faites des poules normales. Et là, raffinez des cosmos cinq fois. Et ça vous donne des récompenses. Ensuite, brûlez son cosmos. Donc là, c'est pareil aussi, vous avez différentes choses à faire. Donc voilà. Donc c'est tout ça. Voilà ce que vous avez cette semaine. Excusez-moi. Et quelque chose de très très étonnant que j'ai remarqué tout à l'heure. Voilà. Quand on va dans la boutique, de base, je suis tombé sur énormément, mais énormément d'objets. Donc vous avez la pierre de résonance, que vous achetez avec de l'argent, voilà, avec des pièces. Vous avez les cartes aux trésors. Vous avez les pierres pour raffiner les cosmos. Vous avez les pierres pour le septième sens. Vous avez aussi les pierres pour le huitième sens. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Et des poissons d'XP. Donc ça, c'est très 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 rare qu'on en trouve dans ces boutiques-là. Est-ce qu'ils vont maintenir ce truc-là ? Parce qu'en sachant qu'on avait toujours des multiplicateurs d'XP qu'on achetait, après on va dans la Légion, on achète, ben voilà, les gemmes d'invocation, enfin les trucs d'invocation normal, les pierres pour en faire raffiner les cosmos et tout ça. Et les pierres de, voilà. Il n'y a vraiment que ça, normalement que d'habitude que j'achetais. Et là, j'étais très très étonné de tomber sur ça. Bon. Après, je ne sais pas s'il y a un bug ou peut-être qu'ils l'ont fait exceptionnellement. Exceptionnellement aujourd'hui. Donc je vous conseille d'aller quand même en profiter. Voilà. Dans les packs, il n'y a vraiment pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est vraiment la même chose. Vous avez toujours un 99, contrairement à nous, à 2 99, 3 99 de notre côté. Sur la version globale, vous avez quand même pas mal de packs qui ne sont pas très très chers. Donc c'est ça qui est bien avec la version SEA, parce qu'il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de packs qui coûtent pour vraiment pas cher. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, ben sur, là, sur le paracité de votre revoir. Donc voilà les récompenses que j'ai récupérées justement quand j'ai fait l'activité. Voilà. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est encore une bannière re-roll. Bon, ça concerne pas la version SEA, mais ça concerne la version globale. Nous allons avoir aussi une bannière re-run, donc je ferai une vidéo demain. Ce sera une double bannière Sion et Doco. Donc les deux potes et tout ça. Donc Sion et Doco, je les ai déjà droppés, donc ça ne sert à rien que je repoule dessus. Voilà, même pour des multiples. Je préfère garder pour, éventuellement, le début du mois prochain, parce qu'éventuellement, il y aura peut-être Hades qui va arriver, voire même peut-être Iki God Close. Donc, je vous conseille, puisque là, vous avez une bannière re-roll. Là, il y avait Pandore. On n'était pas obligé de la lutter, puisqu'elle arrivait dans le pool de base. Là, vous avez Sion et Doco qui vont arriver. Je pense que la semaine d'après, c'est des spéculations qu'il va y avoir. Il y aura peut-être Shakara et Yashiki qui vont arriver avec un autre personnage. Et je pense que vers les débuts du mois de février, je pense qu'ils vont nous faire leur tournoupe. Je pense que le Lucky Cat, on va l'avoir dans la semaine où il y aura Hades qui va arriver. Donc, je pense que c'est mieux d'économiser et de faire le Lucky Cat. Et ensuite, là, vous pourrez commencer à pool Hades. Même si vous ne l'avez pas au niveau du pool, vous pourrez l'avoir avec les chards restants avec votre Légion, s'ils sont assez généreux avec vous. Voilà, sur la version SOA, je pense que c'est exactement la même chose aussi. Bon, il y a quelques personnages qui sont arrivés sur la version chinoise. Il y a Hypnos et tout ça qui sont arrivés. Donc, je pense éventuellement, ça va se calmer un petit peu. On va être sur des bannières re-roll. Et éventuellement, sur le début du mois prochain, je pense qu'éventuellement, des nouveaux personnages vont arriver. Donc, je pense que c'est mieux d'économiser quand même vos gemmes avancées et de ne pas les dépenser inutilement. En sachant que, contrairement à la version globale, le Lucky Cat, ce n'est pas tous les débuts du mois. Ça vient quand ils veulent. Alors que c'est la version globale, nous, on s'est battu pour ça. Et le Lucky Cat arrive tous les premiers lundis du mois. Voilà. Je vous laisse sur cette petite vidéo d'information. Donc, je rappelle que c'est le double bannière re-roll avec Underworld Shun et Yoga Pog qui sera ajouté sur le pool de base. Après cette bannière-là. Voilà. Profitez bien des events. Amusez-vous bien. On se retrouve demain sur la vidéo de la version globale pour la double bannière de la version globale et tout ça. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. 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 Ciao.